Nous allons nous asseoir, merci, la courage, nous pourrons passer au premier message, nous aurons des messages ce soir, comme je vous avais promis hier, nous avons commencé ces assises depuis hier, et c'est moi votre humble serviteur qui avait introduit le sujet, et aujourd'hui nous sommes aussi dans la joie de vous recevoir dans notre cadre habituel pour cette grande conférence, sur le thème combat et victoire, et c'est un thème que nous avons développé toute l'année, donc c'est notre thème de l'année, nous avons décortiqué ça en nom et en âge, et le Seigneur a permis encore, à l'occasion de notre premier anniversaire, que le Somme de Dieu, que nous avons associé à ce travail, il puisse nous apporter leur contribution, et je crois fermement que Dieu te fera du bien, alors à présent, je vais inviter le Passeur Eladia, pendant quelques quarantaines de minutes, il va nous parler de la part de Dieu, vous posez l'inclamation, est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, que nous l'avons d'être venu ? Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, que nous l'avons d'être venu ? Le Président de l'Amérique, et vous le savez recevoir l'homme de Dieu en France, et vous Il ne va jamais être appelé à l'ex-president. Je veux juste remercier le pasteur Alain Chavala Avec tout mon coeur Pour cette considération C'est un frère pour moi C'est mon pasteur Je crois que Il y a une raison pour laquelle tu rassembles deux personnes Ce n'est pas à cause des gens Mais c'est à cause du Dieu La Bible le dit dans les livres de Proverbs J'aime cette écriture Proverbs 19, 21 Il y a beaucoup de plans dans le coeur de l'homme Mais c'est seulement le Prépleur que le Seigneur l'accomplit En d'autres termes Le Seigneur est plus concerné de ses Prépleur dans ta vie Le Seigneur est plus concerné de ses objectifs Donc tu as vu plus que ses plans Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir C'était l'objectif du Seigneur Que le Seigneur en forme de préparer un endroit Juste de rassembler tout ce peuple As I was praying yesterday I spoke to my prophet Prophète Daniel Quand j'ai prié hier J'ai parlé à mon prophète J'ai dit Est-ce que tu peux me dire que nous puissions prier ensemble Et quand j'ai prié J'ai dit la voix du Seigneur me dire Et je crois que cela va se passer ce soir Le Seigneur m'a dit quelque chose de très important Et il est en train de lever la nation Des membres de Franc tracing Ilsrovont Qui vont s'éloimer Ils vont s'éloimer au monde Ils vont s'éloimer Ils vont parler la vérité Ils vont parler la vérité Ils LAN Dion Ils vont parler de patients Ils t'appeler la vérité Ils parleront La vérité Et ils s'éloindre Il s'éloigner contre le péché ..! Si- Non Il s' simplemente C'est soumis aux m'exprét zmian Ilenn mobile Juste pour essayer sa parole Je crois que c'est la loi Ça peut commencer plus vite Mais je vois le Seigneur mener c'est la loi Tu dois appeler attention Tu dois rater ta saison Si tu ne comprends pas les signes de la saison Nous sommes dans les signes de la saison Si tu regardes le signe de la saison C'est comme le signe d'Isaac dans la Bible Ils peuvent aussi comprendre le temps et la saison Au travers des signes Et maintenant c'est le signe de la saison Le Bible dit For God knows that when you eat of it We can stand to honor the word of God The Bible says For God knows that when you eat of it Your eyes will be opened And you will be like God Knowing good and evil We may be seated I want to speak on the victory over the sea Je veux juste parler de la victoire Obtenir la victoire Avoir la victoire sous le péché C'est une révélation cachée De la puissance de l'église sur Satan Parce que Tu connais le secret de l'église Mais le diable Il ne connaît pas le secret de l'église Mais laissez-moi lui dire quelque chose Venant à l'église A l'église n'est pas une association des gens Ce n'est pas une association de friendship Quand ils viennent faire des amis Si tu viens à l'église Beaucoup que tu peux développer des amis Je dis que tu veux avoir des amis Ici à l'église Tu es dans un bon place au droit Si tu crois que tu es ici pour discerner les amis Laissez-moi vous dire ce soir C'est dans un bon place au droit Une église Ce n'est pas un mouvement des tribus Ce n'est pas une affaire de communauté Là où on se rassemble Nous sommes Congolais Nous sommes Américains Nous sommes Bruandais Nous sommes Burundais God is not a Congolese Je n'ai pas un Congolais La parole à Saint-Manier God is not even an American Dieu n'est même pas un Américain God is not even from Angola Dieu n'est pas dans Angola non plus God is not white Dieu n'est pas Can I make you nervous now God is not a white Dieu n'est pas a black Il n'est pas noir non plus Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas pour représenter une communauté, mais nous sommes ici et nous sommes ici pour le kingdom de Dieu. Donc si vous êtes venu à une church, en pensant que vous êtes venu à une église africaine, ou à une église américaine, laissez-moi vous dire, c'est un endroit où vous êtes venu à prendre la vie de cet homme. Mais le monde, c'est que le monde est venu à prendre la vie de cet homme. Quand il est arrivé sur le monde, il n'est pas venu à la même personne. Il n'est pas venu à la même personne. Quand vous êtes venu à cette place, vous devez sortir avec une nouvelle identité. Le nom était handicapé depuis sa vie. Imaginez-vous, un nom handicapé. C'était sa vie. Ils ont appelé un groupe de père. Quand ils ont rencontré Jean-Pierre, ils ont reçu un nouveau nom. J'ai dit, aujourd'hui, que vous décidez de venir. Les gens qui nous servent en place. 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 Parce que nous servent en place. Parce qu'il ne faut pas vivre en place. parce qu'ils voulaient aller à la chambre. Mais nous avons besoin des gens qui viennent ici, qui viennent à la chambre, 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 qui viennent à la chambre. La Bible dit que nous avons la marque de Jésus Christ dans nous. Et la chambre n'est pas la place d'appointment. Il y a beaucoup de gens ici. Je suis en mission un décembre, je suis mis à la chambre. Je suis venu en train de dire un décembre. Non, tu n'es pas un décembre, tu n'as pas un décembre là. Vous parlez, c'est pas ton décembre. Mais ça n'est pas ton décembre ici ! Vous parlez avec ton décembre ici là pour nous. Il y a la chambre, je fait deux �ικό unders, quandère أügen que le chambre en passant une expiration mais qu'elle a dit à personne nouveau et qu'elle a dit artistique que ta busyária. Ce n'est pas non un schiste, nous ne sommes pas forte pour faire des choses, mais nous ne sommes pas Spain. C'est la génération qui vere. C'est la génération qui t'invient. C'est la génération qui va fer inside. Nous sommes la sold ans. Nous sommes la lumière de l'ununivers. C'est la génération qui煮tera. Pres서 expands. vous voulez faire un office, vous voulez faire un office vous pouvez faire un office dans la même church parce que vous voulez rencontrer les gens ici parce que vous voulez toujours vivre nous chierons cette spirit dans la Jésus-Christ say Amen je vous ai appris beaucoup d'Amen je vous ai appris beaucoup d'Amen dans ma church il y a beaucoup d'Amen il y a beaucoup d'Amen il y a beaucoup d'Amen Amen 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 a church is not even a place where you come to check beautiful girls hello brothers hello hello I'm here to help you understand something I've seen some people when Bax is preaching here he's just looking around let me tell you this if you're looking around with good attention if you're looking around with good attention go talk to your pastor but don't come with a motive but don't come with a motive because you saw somebody somewhere and you come here and you come here and you want to make sure you check out that person when you are missing the assignment of God in the church amen 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 coming to church it doesn't qualify you to be called victorious but having the mark of Jesus Christ in you that's what makes you to be victorious because the Bible says in the book of Galatians chapter 6 verse 17 Paul was writing to a church he said let no one cause trouble in me let no one cause trouble in my body because they don't come with them I have buried the mark of Jesus Christ you are not burying the mark of your family you are not burying the mark of your father you are not burying the mark of your spouse but you are meaning you are buried the mark of Jesus if you have the mark of Jesus in you no one can cause trouble in your life because a kid is in you it is better it is in the world Nous voyons les chrétiens ici, mais quand ils sont dehors, nous avons différents types de chrétiens. Amen. Je connais un grand dans l'église. Il vise à venir à l'église et à dire le service. Mais quand le service est terminé, il va au club. Hello, sommes-nous ici? Nous sommes tous présents. Dieu a une caméra. Amen. Il va au club et il boit de l'alcool. So, listen to what God did to this brother. The same person that used to serve the alcool, the peau, she was not a born in case she was a convert. Ce n'est pas encore quelqu'un qui était non-converti, mais un jour, elle a rencontré quelqu'un qui a parlé de Jésus. Et elle a invité dans l'église. So, when that person come to the church, and she sees the same brother who goes to the night class in the evening, drinking beer, standing here, and confusion began from the very moments. let me tell you, church of God, the same way you behave when you are here, it's the same way you have to behave when you are here with wife. Because your identity, it does not change. When you become a citizen of the kingdom of heaven, you are given a new identity, and that identity remercie something important to you. Now, let me tell you why Satan, like I said at the beginning, he can't understand the secret of the church. Amen. The Bible says, Jesus Christ, he fasted for 40 days and 40 nights. The Bible says, he was hungry. Amen. He was very hungry. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Let me tell you, brothers and sisters, in this generation, we need people who are very hungry. In this generation, we need a church that is very hungry. Not that somebody is coming to a church because my pastor called me to go and see. Not because somebody is coming to a church. because I want to please my pastor. We need people who are hungry who are hungry out of food, not of chapati, not of ugali, not of whatever, but we need people who are hungry of the world of God. because the Bible says in the last days, I will send the famine. Listen, I'm going to thank you. He was hungry for 40 days. Now watch this, watch this. The devil said to him, if you are the son of men, speak to this stone to become a bread. What we didn't mess as me was, he never said speak to this tree. He never said speak to this man. He never said speak to this man. As a matter of fact, the devil knew that Jesus had already performed miracle in the house of Peter. When he went to meet the mother-in-law of Peter, when he went to meet the mother-in-law of Peter, he was sick. Not anything else. But something else goes. I have understood something in this revelation. That the stone is what carries the weight of a building. It's what transport the weight of a building. You have placed a foundation of a stone. Jesus understood that the stone carries weight of a building and carries the weight of a house. Or the Bible says that the house of the Lord is our body. And then it says in 1 Corinthians 3, 16, don't you know that your body is the temple of the Lord in the temple of the Lord. And the Bible says don't you know that the Holy Spirit lives inside of you was confused because he could not understand the secret of the stone. Or the Bible says that Jesus Christ said he was the cornerstone. He was the cornerstone. That in a church should have a foundation of a stone. to have a foundation of a stone. The Bible says in the book of John the Bible says Jesus says if you are if you are in my world and my word remains in you and my word remains in you you are like a house planted upon the rock planted upon the rock the wind may come the wind may blow and a great clash in the house is too firm but that you are not in my world you are like a house which is spread upon the sand when sin comes in your life it's not a foundation in your life that's why we have many preachers they come to the church today when they work out there they say I fall into sin because the foundation was not very strong I am here to tell you to tell you you have to understand that the foundation of your life should be burned upon the rock because the rock of God carries weight for the building when sin comes in your life it can shake you away because you have a foundation in you you know when you take a leaf you throw it like this it follows the movement of the wind amen haven't you noticed that amen when you take a leaf you throw it it follows the movement of the wind but if I take a stone I throw it the stone does not depend on the movement of the wind the stone does not depend on the movement of the wind everyone has a stone at the foundation it doesn't fall the movement of the wind yeah I am about to finish five minutes a christian is bent upon the rock so God let him throw it like this it doesn't fall the movement of the wind in another word he has a stronger foundation in him I am here to tell you something that if you are bent upon the rock if you have a stronger foundation when sin comes in your life it doesn't depend on your trajectory because you don't depend on the wind but you are here to influence the wind you need to influence the wind instead of the rock man who can influence the wind not be influenced by the wind your friends can not drive you away from jesus and you have to bring down him to jesus who do you think people say i am people say oh you are gentil baptist or maybe you are elijah or you are one of the prophet or you are one of the prophet say you what do you think i am and tell you what do you think i am none of them could answer that question but there was a man his name was Peter he said you are the first the messiah and jesus says just because of that i'm gonna tell you this just because of that it's not the blood and flesh that are revealed to you this it is my family that is in heaven in another world we need christians who have the revelation coming from the father pastor you don't have ten people around you but let me tell you this only few people can understand the revelation of god jesus stood up said peter you have blown my mind i do not think that you can you can you can you can speak it that way but i tell you what you are peter and upon you i will build my church i will build my church and the gate of hell the gate of darkness shall not overcome you in another world god has given the church your power even the wall of darkness he does not have power over the church even sin does not have power over the church i will build not the church my church and it was the only thing the only place that god mentioned the word church in the fourth gospel it was the only place that jesus spoke the word church in the fourth gospel he said it's upon you i will build my church and the gate of hell and the gate of hell shall not overcome me even another world if we are a church if we are a church thank upon the word of god even the darkness even darkness even darkness there is no power over the church because jesus has refused to reveal the secret of the church over the devil he was able to perform the miracle over the stone but he says no i'm not going to do that i'm not protecting my own church because i know when i'm going away i will build my own church that the power of darkness will not have power over them and the bible says so you are christ the meaning of christ it means the anointed one i'm not going to finish it i'm going to keep my watch i'm going to finish tomorrow but let me finish this week he says okay five minutes master he says christ is the anointed one christ is the one all right let me tell you this the anointing it is the power of the holy spirit it is the power of the holy spirit because the bible says when jesus christ was christ i was crucified upon the cross the bible uses this term he says and jesus espired and jesus se rendu thank you nice translation and jesus espired very good in another word there was a spirit in jesus that went out and that spirit that was in jesus and that spirit that was in jesus was called the spirit of christ jesus was crucified jesus was crucified not christ the bible says now christ went down he went to the gate of he went to the gate of satan and he said i am coming down and i promise you that on the third day i will be i will be resurrected i made the key now give me the keys and two ladies from the satan he slapped satan he went down and he opened he said and i will come out and you come out and i will come out and you come out and i am here to leave you and i am here to leave you and i am here to leave you and he says i am going back now on the third day to be here in christ i am here to be here and i am here to be here jesus was dying C'est pourquoi l'Église est de l'Église de Dieu. L'Église est de l'Église. Sous-titrage ST' 501